Bonjour à tous, François Lajoie, SEO5euros, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais commencer une série de très nombreuses vidéos qui vont être dédiées au SEO Shopify. J'ai beaucoup de demandes sur ma chaîne YouTube et j'ai beaucoup de messages email qui me demandent de commencer des vidéos sur le référencement naturel, le SEO, c'est-à-dire être visible sur Google. Beaucoup de sites internet sont superbes sur Shopify, c'est clair, mais par contre, derrière, en fonction du thème et du paramétrage que vous allez mettre en place, vous ne serez pas visible sur Google. Vous pouvez faire du chiffre d'affaires, mais ça veut dire que vous ferez de la publicité sur Facebook, sur Google Ads, sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais si un jour, par exemple, Facebook vous bloque, eh bien de la publicité, vous ne pourrez plus en faire. Et là, le référencement naturel aura encore plus de valeur. En plus, le référencement naturel est quelque chose de totalement gratuit. Donc, dans cette formation, on va commencer par le B à bas, c'est-à-dire faire que votre boutique soit visible sur Google. On va voir étape par étape et on va commencer par la page d'accueil. Et on va voir comment vous allez pouvoir booster votre boutique grâce au référencement naturel, puisque ça ne va pas vous coûter un centime en termes de publicité, uniquement de l'investissement en temps ou éventuellement avec une prestation d'accompagnement avec SEO 5 euros. Surtout que, pour information, en ce moment, je fais une offre exceptionnelle et promotionnelle, puisque j'ai des clients à faible budget qui veulent s'investir et mon but est de les aider. Donc, j'ai réservé cette offre aux cinq premiers clients. Je vous invite à consulter mon site pour voir cette offre. On va commencer par voir un exemple de ce qu'est le référencement naturel. Je vais me rendre sur un navigateur que j'ai installé, qui est en l'occurrence un navigateur Brave, puisqu'il faut d'abord que vous sachiez que votre navigateur mémorise tout, mémorise les cookies, mémorise les pages que vous allez suivre. Donc, on va prendre un exemple. Je suis sur Brave. Je vais, par exemple, tester l'une de mes pages. Et je vais taper comment tester paiement Shopify. Je vais valider. Et là, on va voir qu'il y a 29 millions de résultats, ce qui est quand même assez impressionnant. Et que la vidéo qui apparaît, la première, c'est moi. C'est SEO 5 euros. Tester paiement Shopify tuto 2020. On va bien sûr avoir d'autres vidéos. Encore ma vidéo ici, puisque je l'ai également placée sur Facebook. Et derrière, on va voir Shopify et SEO 5 euros est juste derrière. Alors, beaucoup d'entre vous me disent, oui, mais bon, vous avez triché. Vous avez été voir votre page avant. Donc, le SEO est truqué. Eh bien, tout simple. Je vais me rendre tout en haut à droite. Je vais aller dans l'historique. Et sur cette page historique, je vais l'effacer. Et on voit que si je quitte Brave, à la sortie, il va me vider tous les historiques, etc., etc., les cookies, tout. Donc, je vais fermer les fenêtres. Je vais cliquer sur Brave, quitter. Et donc là, à ce moment-là, quand je vais revenir sur Brave, voilà, si je vais sur historique, vous voyez, il n'y a rien du tout. Je consulte la page, il n'y a rien du tout. Voilà. Maintenant, je recommence. On va même raccourcir un peu. Tester paiement Shopify. Entrer. Et là, on va voir exactement la même chose. On va voir que j'ai ma vidéo en première place, avec tout le scénario, puisque j'ai mis un timeline pour bien aider les internautes à se rendre à l'endroit qu'ils souhaitent plus rapidement. Et on voit la page de SEO 5 euros qui apparaît. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. Le but de cette première formation va être de vous expliquer la première étape. La première étape, c'est quoi ? Je vais me rendre sur la boutique de test de SEO 5 euros. Donc, je vais me connecter à Shopify. Une fois que je vais être connecté sur ma boutique, je vais arriver sur la page d'accueil. On patiente un petit peu le temps que le shop arrive. Et je vais me rendre sur boutique en ligne. La première chose qui apparaît dans les moteurs de recherche, dans la SERP, ça va être la balise title et la métadescription. Alors, c'est quoi ? Je vous explique. Je vais aller sur une nouvelle page et je vais revenir sur tester paiement Shopify. Quand je vais arriver sur la SERP, je vais constater deux choses. Je vais constater en premier lieu qu'il va me faire apparaître ici ce que l'on appelle la balise title, qui n'est pas à confondre avec la balise H1, qui peut être différente. Et on va avoir ce que l'on appelle en dessous la métadescription. La métadescription va donner envie à l'internaute de cliquer pour aller consulter cette page. Dans Shopify, l'essentiel qui donne du jus à votre site, ça va être la page d'accueil. Donc, il est important de soigner cette page d'accueil. Elle doit avoir un tas de paramétrages et une structure vraiment carrée pour pouvoir donner le maximum de jus à vos autres pages. Avec les notions de maillage interne, les notions de mon-clé, etc. On les verra au fur et à mesure dans les différents tutos que je vais sortir. Donc, je vais me rendre sur Shopify. Moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est ma page d'accueil. Si je vais sur SEO5euros, ma page d'accueil, j'ai mis des liens et des explications pour expliquer le rôle et le but de SEO5euros. Avec les avis de différents clients qui ont bien voulu apparaître sur mon site. J'ai mis des guides, qui sont des guides format e-book téléchargeables. J'ai mis des informations, mon blog pour Shopify, mon blog pour ma chaîne YouTube, les réseaux sociaux. La première chose est que j'ai pris un thème qui est, pour moi, optimisé pour le SEO. C'est-à-dire que ma boutique soit jolie, c'est clair, c'est important. Mais qu'elle soit consultée et qu'elle m'apporte du chiffre d'affaires, et surtout de la marge, c'est encore plus important. Donc, pour ça, on va commencer le paramétrage de la page d'accueil en termes de référencement SEO. On va se rendre sur Boutique en ligne et on va commencer par Préférences. Dans Préférences, on va avoir deux choses essentielles pour le référencement de base. Que sont le titre et la métadescription ? Vous voyez, le titre et la métadescription. Ce titre, ici, il va falloir le soigner. C'est ce qu'on appelle la balise title de votre page d'accueil. Cette balise title, je vais pouvoir la personnaliser. Donc, en l'occurrence, pour SEO 5 euros, je vais pouvoir rentrer un exemple de test. Optimisation site Shopify. Donc, ici, vous avez 70 caractères maximum. Shopify vous aide et vous donne une valeur butoir. Je vous conseille de ne pas les dépasser, même à la limite d'être légèrement en dessous. Le but, c'est de reprendre le thème principal de votre shop. Trouvez les arguments et les mots-clés qui vont correspondre. Ensuite, on va avoir la métadescription. La métadescription doit reprendre le contenu de votre titre et va donner envie à l'internaute de cliquer. Elle doit être suite, comme on dit. Je reviens sur Google. Et ici, je vois que j'ai mis comment tester vos paiements Shopify. Là, tout de suite, l'internaute va savoir de quoi ça parle. En plus du titre, vous voyez, j'ai repris les mots-clés principaux. Tester, paiement, Shopify. Bon, là, en l'occurrence, j'ai remis le même titre. Bon, et j'ai rajouté quel que soit votre moyen de paiement. Stripe, Paypal, Amazon. Comme ça, j'élargis le potentiel d'internautes qui peuvent cliquer sur ma page. Il est important de savoir qu'en fait, Google, cette métadescription, pour lui, elle a une valeur, on va dire, relativement minime. Elle est surtout faite pour que l'utilisateur clique. Mais vous voyez et constatez une chose. J'ai écrit tester, paiement, Shopify. Google fait quoi ? Fait apparaître en gras tester, paiement, Shopify. Donc, votre métadescription doit reprendre les mots-clés principaux essentiels de votre balise title. De manière à être encore plus optimisé. Et rajouter, comme je vous disais, un petit côté suite pour donner envie à l'internaute de cliquer. Mais on voit que Google, il m'a tronqué ma métadescription. Et qu'il m'a fait apparaître, on va dire, 120, 127 caractères. On va aller vérifier le nombre de caractères qu'il a affichés. Donc, je vais démarrer. Moi, je suis sous Mac, donc je travaille avec Pages. Donc, c'est le traitement de texte sous Mac. Et je vais copier cette métadescription. Et je vais la coller. Et là, on va voir que j'ai 90 caractères. Pas plus. Vous voyez ? Pourtant, dans la métadescription de cette page, je peux vous dire que j'ai 315 caractères. Alors, les caractères qui suivent ne sont jamais inutiles. Puisque de toute façon, les caractères qui suivent sont des caractères qui vont encore donner des informations à Google. Même si elles sont minimes pour le référencement. Mais, c'est toujours des informations complémentaires. Plus vous allez pouvoir améliorer l'expérience utilisateur et mieux ce sera. Je reviens sur cette zone ici dans boutique en ligne préférence. Vous allez rentrer donc des mots-clés optimisés en rapport avec la thématique principale de votre boutique. Et donc, la métadescription, cette zone en moyenne, il faut savoir qu'elle apparaîtra dans la SERP. La SERP, c'est la Church Engine Result Page. Donc, la page de résultats de votre moteur de recherche. Et elle va le prendre en moyenne entre, on va dire, 120 et 130 caractères. Et vous voyez là, quand je vous l'ai montré juste avant, il y en avait 90. Toutefois, je vous conseille d'en saisir un plus grand nombre. Avec un maximum de 310. Vous voyez, toujours pareil, Shopify vous aiguille et vous dit, n'en saisissez que 320. Donc là, je vous ai parlé de la balise title et de la métadescription. Et sachez que cette balise title, si elle est différente de votre balise H1, dont je vais parler dans ma prochaine vidéo, ce n'est pas un problème. Par contre, elle devra toujours reprendre cette balise H1, les mots-clés de la page d'accueil. Ou inversement, les mots-clés de la page d'accueil devront être repris dans la balise H1. Mais vous pourrez avoir une terminologie différente. Une page d'accueil, c'est une page d'accueil qui est différente d'une page produit, qui est différente d'une page de blog. Vous voyez, j'ai des pages blog, j'ai des pages toutes simples, du genre page contact, condition générale de vente, présentation, qui suis-je, etc. Et encore différent de ma page produit, je vais quitter cette page, et encore différent de ma page collection. Vous voyez, donc à chaque fois, dans ce petit enchaînement de formation que je vais vous faire, je vais vous expliquer les principales différences. Là, je ne vous ai parlé que d'une chose, de la balise title et de la métadescription de la page d'accueil. On va se retrouver dans la prochaine formation pour parler plus précisément de quoi ? De la page d'accueil. Puisque là, j'ai commencé à paramétrer ma balise title et métadescription. Ensuite, il va falloir que, dans ma page de présentation, à savoir ma page d'accueil, comment je vais pouvoir paramétrer mes différentes balises. À savoir la balise H1, et oui, la balise H1, et les balises H2, H3, H4, H5, peut-être H6 aussi. Sachant qu'en général, ça va jusqu'à la balise H4 maximum au niveau d'une page d'accueil. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine formation. Et je vous dis à très bientôt sur SEO5euros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501